Bonjour à tous, nous sommes Place Saint-Pierre à Rome avec une délégation du diocèse de Clermont venue spécialement sous la conduite du vicar général le père Bernard Locher pour être aux côtés de Mgr François Caliste, archevêque de Clermont, à l'occasion de la bénédiction par le pape François du Palium. Le Palium c'est l'écharpe dite attribue des archevêques métropolitains, il est le signe de l'unité entre l'église de Rome et les archevêques. Mgr François Caliste, archevêque de Clermont, est le seul archevêque français cette année concerné par cette bénédiction des Paliums. Le Palium sera ensuite remis de manière personnelle à François Caliste à l'occasion d'une cérémonie plus intime vécue dans son diocèse en présence d'une once apostolique en France. C'est une grande émotion, on voit le pape de très près, on voit notre évêque aussi de très près, on voit l'ensemble des évêques, donc on vit aussi avec une communauté qui s'est formée très rapidement, en deux jours, et donc c'est très agréable d'échanger, de partager. C'est une expérience particulière dans la mesure, c'est la première fois que je la vis comme archevêque, et au terme d'une célébration qui a été particulièrement forte ce matin, avec donc 36 évêques qui ont reçu le Palium. Bien sûr c'est une expérience de l'église universelle parce qu'il y a des représentants, je crois, de tous les continents, de tous les pays ou presque du monde. Par exemple, le deuxième archevêque francophone avec qui je recevais le Palium ce matin n'est autre que l'archevêque de Papette, donc de Tahiti. Donc voilà, celui avec qui j'étais assis dans les rangs, c'est l'archevêque de N'Djaména, africain francophone. Donc ça donne une idée, si vous voulez, rien qu'avec le petit espace de la francophonie, de la grande diversité qui se trouve rassemblée ici. Mais partout où il y a de la diversité, partout où il y a rassemblement au nom du Christ, de vocations différentes, de fonctions différentes, de charismes différents, eh bien on fait cette expérience de la communion, cette expérience de l'universel. Sous-titrage Société Radio-Canada